HEC, c'est l'école de gestion de l'Université de Liège. Nous avons mis au cœur de notre stratégie une démarche tournée vers l'excellence internationale. En quelques chiffres, c'est 2300 étudiants, dont pratiquement 20% d'étudiants étrangers. C'est également 150 universités partenaires. Et puis c'est surtout 13 000 diplômés dont on est très fiers et qui sont représentés par notre réseau d'alumni. HEC USG, c'est aussi un bâtiment contemporain conçu par les architectes Bruno Albert et Camille Gyssen au début des années 1990. Et leur objectif était d'intégrer l'ancien et le contemporain, comme en témoigne cette belle passerelle vitrée qui unit l'histoire et la modernité. Bonjour, je cherche activement à me démarquer professionnellement et je me demandais quelle valeur ajoutée pouvait m'apporter le diplôme HEC ULG. Je pense que HEC a une valeur ajoutée très forte parce qu'on est en capacité de marier, et c'est profondément ancré dans l'ADN de l'école, la rigueur académique que nos professeurs apportent, mais aussi la présence très nombreuse de professionnels dans les enseignements. Le portfolio de compétences, c'est une innovation pédagogique mise en place à HEC ULG pour développer les soft skills chez les étudiants. Donc ça prend la forme d'une soixantaine d'ateliers qui vont du théâtre aux arts martiaux, en passant par la préparation à l'embauche ou l'initiation au système économique alternatif, qui vise donc à développer des compétences comme la communication efficace, la gestion d'équipe, la gestion d'un projet, mais aussi l'éthique, la créativité, une série de compétences très demandées par les entreprises aujourd'hui. Au sein de l'école, on considère que tous les étudiants doivent être capables de travailler au moins dans trois langues quotidiennement, et donc on les prépare activement. Chaque étudiant est confronté à la dimension internationale à HEC ULG, que ce soit par la possibilité de réaliser un séjour d'études à l'étranger dans une de nos universités partenaires, par la possibilité pour les meilleurs étudiants de réaliser un double diplôme en passant un an dans une université privilégiée, en anglais, en irlandais, en allemand ou en italien. Les programmes ici sont plus diversifiés, plus personnalisés. Ça signifie que maintenant je peux dire que je fais ce que j'aime bien. Je suis en premier master ici à HEC ULG et je serai diplômé l'année prochaine, et donc je me demande quel lien je peux faire avec le marché du travail. Vous avez très rapidement la possibilité de vous préparer à partir dans un stage. Vous allez rencontrer dès le début de votre master des conférenciers de haut niveau, des dirigeants qui vont venir vous parler de leur métier, de leur secteur d'activité. En ce qui concerne les partenariats, je voudrais insister sur ce point-là parce que c'est un élément qui distingue HEC peut-être des autres écoles universitaires. Le lien étroit qu'on noue avec les entreprises, qui permet une transition plus facile pour les étudiants lorsqu'ils ont terminé leurs études, et puis le rôle qu'HEC a joué dans le développement régional. HEC ULG permet aux étudiants de prendre contact avec la vie professionnelle, avec la vie active déjà très tôt dans leurs études, à travers deux types d'organismes au sein d'HEC ULG, les Junior Companies et les EIC. Les EIC sont des organismes qui participent à la vie active de l'université au jour le jour, comme la cafétéria qui est juste derrière moi, comme la centrale des cours, comme l'OIC Sport, etc. Les autres entreprises sont les Junior Companies, qui sont plutôt orientées déjà vers le monde du business et qui permettent aux étudiants de faire la transition entre leurs études et le monde professionnel. En sortant d'HEC il y a deux ans, on a directement pris le pari avec deux amis de la même année de créer une société qui s'appelle Dynamia, et donc de mettre en pratique nos connaissances directement apprises à HEC, que ce soit pour la rédaction d'un plan financier, pour la gestion de contrats, pour l'engagement des personnes, etc. C'est une société qui a été créée il y a deux ans et qui maintenant engage une quinzaine de personnes à temps plein. Moi j'aurais bien aimé devenir chercheur et j'aurais aimé savoir ce qu'HEC pouvait me proposer en termes de carrière académique. HEC ULG propose bien entendu un doctorat en gestion assortie d'une formation doctorale. C'est une école doctorale qui est commune à trois institutions universitaires en Belgique francophone. Elle propose donc une formation doctorale très large en termes de cours, permettant aux étudiants d'avoir une formation très générale, diversifiée, allant vers une capacité à internationaliser leurs compétences. Une chose importante à dire sur l'école doctorale, c'est qu'elle a récemment reçu une importante accréditation, l'accréditation EPAS. Nous avons été la première formation doctorale au monde à recevoir cette accréditation. Nous attachons beaucoup d'importance à la recherche à HEC, alors tant la recherche dans le sens académique du terme, que la recherche, disons, appliquée en relation avec le monde des entreprises. Nous les accompagnons dans la recherche de solutions à des problèmes de gestion, de marketing, de stratégie, et nous développons avec eux, nous entendons de développer des solutions innovantes. L'enjeu pour nous, c'est de préparer nos jeunes à un monde qui change, et nous les préparons au travers d'une approche très créative et dans l'interdisciplinarité. Ça se concrétise notamment par des programmes relativement innovants comme HEC Entrepreneurs, qui visent à travailler sur des approches de projets entrepreneuriaux, des étudiants venant des facultés de gestion, de droit, de sciences appliquées, sur les créations de projets. Et également le projet ID Campus, qui associe près de 8 facultés et 2 hautes écoles, et qui travaille également sur des projets très concrets, en visant à promouvoir la créativité chez nos jeunes. On pourrait aussi ajouter le master droit-gestion, qui associe la faculté de droit et HEC, dans une optique de favoriser des esprits qui savent penser droit et penser gestion tout à la fois. HEC et ULG forment des gens construits, solides et responsables, qui sont capables de voir le monde comme il est, bref, un certain spirit of management. – Sous-titrage Société Radio-Canada